et salut mes petits citrons de l'espace j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc c'est un jeu que vous m'avez énormément demandé en live de faire qui s'appelle Overloobé et je vous avoue que ça m'a pris au moins 30 minutes à retrouver le nom de ce jeu j'arrivais pas à le retrouver mais bon voilà j'ai finalement réussi puisque cette vidéo existe et bien écoutez on va aller voir un petit peu ce que c'est ce jeu donc c'est la première fois que je vais y jouer c'est la première fois que je lance et vous avez été très nombreux à me dire que c'est en gros presque comme un Adopt Me finalement et peut-être plus récent j'ai regardé c'est pas fait par le même créateur donc on va voir et donc ici le même système qu'Adopt Me apparemment donc si on se connecte tous les jours on reçoit des petits bonus donc je suppose que les sortes de rubis rouge ça doit être l'argent la monnaie du jeu tout simplement donc tous les jours on se connecte et puis attendez on va voir un petit peu alors gold pet oh on dirait des pokéballs on dirait des pokéballs mais c'est génial j'adore j'adore autant c'était les oeufs sur Adopt Me autant ici c'est des sortes de pokéballs quoi j'adore j'adore pokémon en plus donc en plus il y a un événement de saint valentin encore actuellement alors là je vois que il y a une ladybug donc en gros une coccinelle c'est un peu comme sur Adopt Me aussi je suis en train de me poser des questions est ce que à la saint valentin la coccinelle pour les américains parce que je suppose que les créateurs sont américains c'est un signe enfin moi je sais pas la saint valentin je vois pas forcément des coccinelles donc je trouve ça assez assez drôle que les deux jeux proposent le même animal entre guillemets donc ici on a cupid in wishing well d'accord sept new pets collect ok sept nouveaux pets en fait tout simplement on va continuer à appeler ça des pets puisque c'est ce que c'est donc on spawn dans une maison on a notre propre skin je ne sais absolument pas comment ça fonctionne mais je suppose qu'on a un sorte de système de maison donc là on a vraiment un tout petit espace donc là je suppose que c'est la salle de bain et puis mais next tu arrêtes de me piquer mes chaussures next allez ouste 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 tu me laisses faire la vidéo loulou allez ouste il m'a piqué ma chaussure le pire c'est qu'il est parti en sneaky et il est revenu pour me montrer qu'il avait ma chaussure bref on va peut-être sortir là j'ai envie de voir juste on a le même système pour personnaliser limite je préfère ce système là parce que là ça nous propose par catégorie ça veut dire cuisine alors que dans l'autre c'était enfin adoptenu c'est par thème je sais pas s'il y avait moyen de changer ça mais c'est plutôt cool donc actuellement je vais peut-être pas dépenser tout de suite parce que ce qui m'intéresse le plus c'est les pets finalement donc on va sortir on va découvrir la zone on va découvrir la zone on va découvrir oh la 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 par contre on va pas se mentir c'est quand même beaucoup plus joli que adoptenu bien je suis désolé à adoptenu je te kiffe un je te kiffe frère mais quand même au vers le b ils envoient du pâté 1 la première maison qu'on a elle est magnifique un comparé dans adoptenu c'est passé une vieille crotte la maison alors là où la 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 magnifique maison on peut dézoomer assez loin d'ailleurs mais bon je trouve que c'est pas forcément plus joli de dézoomer autant et qu'est ce que ça donne alors est ce qu'il ya une carte que moi je sais pas du tout est ce que je suis assis là je pense que c'est une carte fast travel annonce assez pour se déplacer rapidement c'est pour aller à la maison là c'est pour aller dans la ville là c'est pour aller dans les mines et là c'est pour aller au post office à la poste attendez d'abord on va regarder la ville on va aller à la ville moi je veux choisir entre pikachu garapuce à la mèche est plus bizarre d'accord alors donc comment que ça marche on a une pancarte d'accord on a une pancarte aux regarder les trousses elle a un lapin je vais lui voler son lapin je vais lui voler son lapin ok donc ici on a une ville on a des gens qui se baladent je crois que les serveurs ça doit être je crois dans les 48 45 personnes donc il ya quand même pas mal de place job date trois jours ok donc on a où on a une carte là c'est intéressant alors nous sommes ici les amis nous sommes là là il ya une over look station organique au faire moi je suis en train de m'imaginer des sales truc là avec organique au faire genre c'est les organes vitaux c'est le marché noir des organes vitaux alors pas du tout grosse restore school donc il ya une école il ya une école théâtre beach donc la plage ici et non pas l'autre beach un t'a capté mais moi ce que je veux savoir pet shop pet shop pet shop alors attendez si je suis là techniquement le pet shop il est derrière moi il est là haut parce que là il ya près de la route donc on est là il faut qu'on aille vers de l'autre côté qu'on traverse un parking voir deux on va aller voir vers là haut je suppose je pense que c'est là où il ya les gens peut-être aimera maintenant ça doit être la station en tout cas c'est méga beau la wii un festival et tout mais c'est trop beau j'adore par contre je pense pas être au bon endroit mais là bas là bas je vois un coeur et j'ai envie d'aller vers le coeur le coeur m'appelle et là il ya un truc là je peux le ramasser je pense si ça brille c'est que je peux ramasser là c'est quoi free wishes player level distroquer ok donc il faut être niveau 10 pour le prendre et là c'est pour faire à est ce que je veux faire un vœu bah écoute vas-y 1 à d'accord donc il ya une il ya une attente de 16 heures entre chaque trou le jeu jeu la pokéball non la pokéball je pense que j'ai eu le pire truc mais je voulais la pokéball le wesh bon on a eu 50 gemmes c'est déjà pas mal ok bah vraiment c'est le truc le plus nul que je pouvais avoir quoi tristesse 0,5 d'avoir ça le teddy de cupidon oh attendez est ce que je vais me noyer mais là où il ya un truc qui brille donc je vais les récupérer en vrai il me hype de où ce jeu je sais pas ce que vous en pensez mais il est génial là je le récupère on dirait une crotte j'ai pas ramasser une crotte de chien quand même si assez un coquillage ok je voyais mal mais c'est un coquillage vous inquiétez pas je n'ai pas c'est une grotte par terre tout va bien à ici à des parkings donc le pet shop il est quelque part vers là il est quelque part vers là par contre les coeurs sur les petits lampadaires il m'appelle il m'appelle ça ça me fait penser un peu je sais pas pourquoi mais les couleurs et tout ça me fait penser peut-être les cerisiers je pense me font penser à du coup yandere simulator donc là il ya salle de gym on n'est pas du tout au shop je suis pas dans le bon endroit là il ya un café là il ya la gym post office au nice dinner donc un resto le cinéma j'aurais peut-être dû aller là où il ya des gens attend il ya une carte là je pense comme ça je vais pouvoir me repérer mais mon dieu mais moi franchement dans la vraie vie déjà une fois un gps mais alors dans un jeu oh là là je vous jure je vous jure dans la vraie vie quand je sors de chez moi j'ai un gps h24 même pour aller à des endroits où j'ai l'habitude d'aller un alors où est-ce qu'on est you are here mais c'est encore pire que tout à l'heure en fait alors soit c'est moi qui n'ai pas capté au délire de la map mais du coup l'émerald state il est là donc moi je suis devant mais techniquement c'est devant c'est là haut tu la suivre je vais la juger chez la suivante non ça fait un peu creepy de la suivre je pense que ça doit être par là je me suis trompé d'endroit là où c'était quoi mais moi je vous jure je veux trouver le magasin avec les pets je vais pas j'en mit et pète 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 ok la ya pète car dealership on peut acheter des véhicules ce que je ne vois personne en véhicule effectivement et overlook station donc une station comme vous peut constater vous l'avez fait nuit au vous n'avez pas les musiques du jeu parce que au montage malheureusement je ne sais pas si j'ai les droits d'auteur pour ce genre de musique mais les musiques sont vraiment très sympathique ou l'homme tichy bas comme ça il est trop mince au nom j'en veux je veux je les veux tous ok alors on arrive dans le magasin de pète ou la 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 ou la la oh la 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 il y en a 85 actuellement on en a 85 et pourquoi j'ai un zèbre alors que j'ai pas de zèbre moi attend c'est quoi ça make a wish a donc c'est des sortes de petits objectifs des petits défis qui nous font gagner donc vous avez ceux de la journée et ceux de la semaine donc ceux de la journée non mais franchement c'est génial j'adore et pourquoi il ya un zèbre comme si je l'avais déjà alors que pas du tout peut-être que je l'ai un peut-être que c'est un truc de départ attendez là ça doit être la boutique du jeu là c'est pour changer de vêtements mais c'est exactement le même système qu'adoptomy c'est incroyable ici c'est des amis d'accord là c'est la map je vais peut-être regarder dans le sac à dos techniquement je pense que c'est dans le sac à dos oulala mais si j'ai un zèbre j'ai un zèbre je pense que c'est un cadeau de départ zébra ici collectible je sais pas ce que c'est je n'ai pas du tout ce que c'est nourriture c'est véhicule ça c'est ouah ça c'est pour pêcher bien évidemment une canne à pêche en même temps c'est une canne à pêche car zèbre qu'est ce que tu croyais donc ici on a une petite canne à pêche petit petit pic axe je sais le dire en anglais je ai même pu le dire une pioche voilà en français c'est une quinzaine et retourne à l'école ça va plus une pelle aussi oula j'ai l'air violente comme ça bon j'arrête mes conneries et là on a du coup un pet de départ un zèbre je sais pas si ce qu'on a le même ou pas mais bon pick up play flash assez pour ok ok le nom tout ça d'accord ok c'est une madame du jeu à salut 15 litres est ce que tu as vu le docteur mcfly qu'est ce qu'il nous a envoyé ce matin c'est trop cool non j'ai pas vu j'ai entendu que tu as deux max level de pet de la même du même spécimen what the fuck et que si tu les mets dans la machine quelque chose de cool arrive mais tu as besoin d'essence et elle parle d'une potion shiny d'accord donc la potion shiny elle coûte 500 rubis bon on va appeler ça des rubis je sais pas encore comment ça s'appelle officiellement donc je vais appeler ça des rubis je crois que c'est des rubis bah si c'est des rubis mais bon je vais pas l'acheter tout de suite parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'acheter une pokéball bordel je veux une pokéball oh ça c'est des robots par contre un chalicorne une vache rose contre les rubis ils font la gueule là et là encore plus de pète les vignes d'impasse d'accord donc ça c'est tout ce qui s'achète avec des robux donc là on est une abeille un petit singe mais son droit le singe mignon il est mignon ok je pense que c'est là oh vous savez c'est c'est les sortes de petits distributeurs qu'ont moi je me souviens dans ma jeunesse je disais j'ai l'impression d'être centenaire mais il mettait des trucs comme ça dans les magasins je sais pas ça existe je crois que j'envoie plus maintenant quand je vais dans les grandes surfaces mais voilà on mettait une petite pièce si on recevait une petite balle qui avait quelque chose intérieur ça dépendait de la machine mais c'est trop génial on peut lui parler à tyson je me fais des amis ok est ce que tu es intéressé d'apprendre comment que ce qu'est ce que c'est le lait les tickets des pets ben ouais ça m'intéresse quand même donc en fait les tickets des pets sont utilisés pour acheter des pets tout simplement tu peux les acheter facilement ou bien tu peux aussi les choper en faisant un vœuf à la cloche des vœux ou ou en comment dire en faisant tourner en faisant tourner la roue des pets et est ce que tu veux acheter des tickets bien sûr que oui bien sûr que oui donc d'accord on a 4 pokéball différentes donc on a une bronze version bronze version silver gold et diamant donc forcément bronze argent doré et diamant honnêtement n'a pas le budget les amis pour prendre le plus haut je vais voir un petit peu comment fonctionne le jeu pour pouvoir gagner des rubis je pense qu'il ya un système de job et donc on va travailler pour gagner des rubis mais dans un premier temps parce qu'il m'intéresse c'est ça je vais prendre je pense que je vais prendre le allez soyons fous on va prendre le silver on a ce qu'il faut hop alors est ce que je veux l'acheter oui voilà je suis devenu pauvre ça fait dix minutes que je joue je suis déjà pauvre donc c'est quoi ça j'ai des j'ai des trucs au dessus là qui s'affichent ah oui c'est comme dans l'adoptomie en gros c'est les choses qu'il a envie de faire par contre c'est beaucoup moins intuitif au niveau des emoticons au dessus parce que voilà si je mets pas ma souris dessus je sais pas ce que ça veut dire bon après maintenant je pense qu'avec l'habitude on s'habituera et on verra mais là par exemple elle il envie de faire du skate voilà un zèbre qui fait du skate c'est normal il envie de jouer et l'envie de prendre une douche donc je peux jouer par contre play vas-y tiens va chercher et j'ai cru que la balle elle serait restée dans ma main ok donc là la barre elle se remplit je suppose qu'il faut le faire du coup encore une fois up voilà et on en a gagné 10 d'accord donc c'est même système adopte me on s'occupe de notre petit animal et du coup on gagne des sortes de rubis donc là on a les portions de shining et je vais voir pour la roue ok j'ai cinq pièces alors attendez les pièces je crois que j'ai reçu en occupant de mon animal non j'ai pas fait attention mais en gros pour 100 pièces comme ça on peut faire tourner la roue et dans la roue on peut avoir 100 gemmes 150 250 500 mille la mort what pourquoi la mort mais ça va pas ou quoi thunder donc ça on dirait une sorte de un sorte de taureau et 5 vœufs ok c'est intéressant mais moi ça me fait hyper peur la mort mais pourquoi je suis sympathique quand même donc là c'est pour échanger de pets donc là on peut on peut choper je pense aussi des pets avec les pièces auquel ambiance aquarium magnifique il est où nemo prendez nous nemo ou des burgers you want burger pas des chirus et chirus chirus coloré je crois j'en ai jamais mangé mais ça l'air hyper bon la tauche et là je peux bah tiens va te laver tu plus le zèbre tu plus j'ai encore la balle maintenant je vais l'enlever c'est fini de jouer ok on va voir à maintenant ça a dit donc par exemple la marque et récompense 15 gemmes 15 xp et la 35 gemmes 35 xp donc c'est pas comme ça qu'on choppe les les jetons parce qu'en fait j'ai vu ça ce qu'en fait vous voyez il y avait des petits jetons jaunes qu'ils apparaissaient mais je crois j'en ai pas gagné en fait allez viens avec moi bien mon petit chaton vient là vient là mon petit chaton est ce que je peux lui parler mais je pense qu'elle elle nous vend que de la nourriture je pense qu'elle nous vend de la nourriture pour d'autres pets dance ah mais non je veux pas danser je veux juste lui parler mais je crois qu'elle veut pas me parler elle par contre non je pense qu'elle veut pas nous parler je pensais qu'elle nous vendrait des la nourriture mais non attend peut-être qu'on peut servir sans lui demander pourquoi j'ai gagné des mais si j'ai gagné des pièces non je peux pas me servir je pensais que je pourrais me servir mais non à j'ai un j'ai une trottinette là j'ai pas vu d'accord donc là on a fait à peu près le tour il ya une pièce ici où ça ça doit être des des pokeballs un peu collector d'événements genre halloween et noël ou un distributeur ok je sais pas ce qu'ils me veulent mais mais d'accord ok alors on va aller dans la pièce d'à côté il ya une pièce là où il ya des gens que j'ai vu ils sont allés à d'accord mais je pense que ça c'est juste pour jouer mais franchement c'est hyper beau j'adore les fenêtres et c'est trop beau c'est trop trop beau je trouve le jeu il est magnifique honnêtement dites moi ce que vous en pensez ça vous dit d'autres vidéos sur ce jeu mais m'a l'air hyper cool alors n'oublions pas que j'ai quand même acheté une pokeball et mais attend je peux avoir deux pets ou est ce qu'il faut que je l'ouvre je l'ai balancé je suis tellement une mère indigne c'est une pokeball on aurait tout la peur je crois pas du coup on va l'invoquer quand même je suis désolé zèbres mais bon alors un raccoon c'est le raccoon bien le raccoon on y va bien mon petit raccoon non j'ai reçu attend what attend je sais où je suis en train de me dire ouais qu'il se passe c'est le raccoon de raccoon city qu'est ce qu'il veut à me sauver on est déjà dehors il va aller au parc mais je ne sais même pas où les parcs j'ai mis déjà quand même 45 minutes à trouver le magasin d'animaux monsieur le raccoon et toi tu me dis que tu vas aller au parc mais ça va pas ou quoi attend va tester du coup la trottinette oh ah non mais ça c'est pas c'est pas fou j'ai un peu j'ai l'impression que je suis en train d'embrancher mon raccoon par contre c'est rapide dans la trottinette waouh elle est méga rapide elle est super ultra rapide alors les amis moi je pense que il j'allais dire je vais me téléporter à la mine mais je pense que j'y suis arrivé sans trop y faire gaffe et c'est quoi le but attendez d'accord que c'est bien ici on va quand même s'est porté dans le doute non pas du tout en fait pas du tout ok donc là c'est la mine et ben forcément va on va sortir des outillages nécessaires pour l'ascension de cette grotte qui est donc je pense cette pioche et on va les gagner de l'argent enfin je sais pas du tout comment ça fonctionne mais on va voir on va tester je voulais surtout tester ça avant de finir la vidéo quand même parce que sinon ben c'est pas c'est pas si fou quoi alors ici je suppose que je peux ah oui ok mais les cristaux sont hyper beau regardez moi cette coloration magnifique cette ce beau diamant ok et là on ramasse d'accord là on ramasse c'est aller je suppose dans mon inventaire peut-être là non même pas j'ai même pas vu mais j'ai une voiture bolol ici si c'est là plus gold ok c'est pas rare ça c'est pas rare non plus et dont je suppose qu'il faut miner et après il doit y voir un pnj je suppose qu'il rachète les pierres est ce que je peux sortir ma trottinette si je crois que j'ai vu quelqu'un avec sa trottinette ouais à donc je peux faire de la trottinette est également tapé sur des diamants avec mon pauvre raccoon accroché à mon bras la cs os maltraitance d'ani animalière là ça ne va plus par contre j'ai l'impression que je ne peux pas le ramasser si je suis sur la trottinette mais d'un côté c'est quand même rentable de la sortir bim hop tu enlèves et on va pêcher les gars on va pêcher parce que j'ai vu qu'il y avait trois outils on avait trois outils donc la canapé j'étais au troisième c'était une pelle la pelle c'est peut-être l'endroit où j'étais tout à l'heure juste avant de me téléporter je ne suis pas sûr et juste on va vérifier ce que j'ai reçu un common ça c'est moins rare enfin c'est plus rare j'ai de la merde c'est plus rare que le jaune ok on va tester de pêcher on va tester de pêcher hop je descends et je prends ma petite canne à pêche dans mes outils voilà on sait absolument pas comment ça fonctionne je suppose que non si oui non non je pense qu'il fallait peut-être que je sais pas que je tienne vous avez pas le bruit mais bon il ya eu un bruit quand même et on voyait l'eau s'agiter ah non je sais je sais pas du tout ce que j'ai fait les amis j'ai fait n'importe quoi j'ai cliqué comme une mongolienne en fait ah d'accord donc en fait dès que que j'ai rien chopé du tout en gros dès que ça s'agit il faut pas cliquer il faut laisser faire et va y avoir une barre qui va s'afficher en bas il faut cliquer au bon moment oh un poisson rare goldfish donc c'est un petit boisson rouge attendez on va vérifier quand même si c'est un ou pas je pense pas rare si quand même c'est un rare oh j'adore la pêche et j'ai pas remarqué mais je pense que mon level un petit peu augmenté en ange j'ai vraiment bien dès que je vois l'eau s'agiter j'ai ce réflexe de soulever la canne à pêche à cause de d'autres jeux dans lesquels j'ai fait de la pêche mais faut que je laisse faire faut que je laisse faire ok donc là ça dit directement si c'est rare ou pas donc ça c'est une petite carpe est allé juste pour histoire de monter d'un niveau à la fin de la vidéo pour voir un petit peu comment ça va faire est ce qu'on aura une belle petite animation ou pas du tout vieille ok du coup on est passé level 2 mais est ce que c'est genre level 2 dans un job ou ou pas j'ai pas si on peut voir quelque part les informations sur soi même sur son personnage mais j'ai pas l'impression et pour finir bah je pense qu'on va aller finir là on va aller à cet endroit là pour regarder un petit peu qu'est ce que c'est parce que je suppose que si on peut s'y téléporter c'est qu'il ya un petit intérêt à venir ici post office peut-être ici on peut faire des échanges avec d'autres joueurs je ne sais pas on va les vérifier on va les vérifier donc nous sommes dans le post office que peut-on faire on n'a pas de on n'a pas de mail et là du coup friends par exemple si je choisis de lui envoyer un cadeau je lui envoyais un petit nemo voilà je lui envoyais un petit nemo oh mais non parce que ça me coûte des rubis oh non je pensais que c'était gratuit mais je suis trop je suis trop une meuf genre mais genre à quel moment tu vas à la poste et envoies des enveloppes gratuits ça existe pas ça existe pas bon bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et dites moi si vous voulez plus de vidéos sur base ce jeu là en particulier moi j'ai beaucoup apprécié passer quelques une bonne demi heure sur ce jeu je vais continuer à y jouer franchement je pense que je commence à l'apprécier peut-être même un peu plus que adopte me voilà à voir en tout cas moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour un prochain live gros bisous à vous et ciao ciao